Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Le Granduc. Cette fois-ci, ça va être la première revue d'un fusil qui lance des balles en styromousse. Ça va être une première pour moi. Ce ne sera pas par la compagnie neuve que ça fait des années que j'ai acheté, mais bien Boomko. Boomko écrit ici, qui vient de Mattel. Mattel, 8 ans et plus, qui est un fusil de jeux vidéo Halo. Qui est une franchise de jeux vidéo qui date de plus de 15 ans. Je suis en train de faire la revue pour le 15e anniversaire justement de Halo. Et c'est le fusil principal d'Halo 1. Il n'apparaît pas dans le 2, il n'apparaît pas dans le 3. Non, il apparaît dans le 3. Il apparaît dans le 4 et dans le 5, mais plus comme fusil secondaire. Ça reste quand même un bon fusil, mais bon, on s'en fout de ça. Ça fait que, ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a le nom, UNSC MA5, carrément. On a Blasters, qui est en espagnol, arabe, japonais, bref. C'est international, la boîte. On a quelque chose d'assez beau. On a un beau Halo ici, le symbole. La mitraillette en tant que telle est rouge. Rouge représente une équipe parmi tes joueurs. Parce que c'est souvent... Quand tu joues en mode joueur, tu es rouge ou bleu. Il existe d'autres couleurs bien entendu, mais rouge est une des deux couleurs que souvent que j'ai. Que je gagne tout le temps. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il existe en bleu, mais je vais le peinturer, ça, c'est sûr. On a un beau gun, quelque chose d'assez massif. J'ai déjà vu les revues, et je sais que c'est de la merde comme gun. Je fais pareil, mais ici, il y a 16 fléchettes. C'est décrit 16 ici. 16 fléchettes, deux chargeurs de 8. Avec la belle image d'un... Quelqu'un qui a une magnifique coupe de cheveux qui lance en 3D, photoshopé à fond. On a bien entendu ici le visage de Master Chief, qui est le héros de Halo. Grâce à lui, j'ai tué beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aliens. Ce personnage-là. Et on a Lando de la boîte qui a entendu criant. En pleine langue ici, la même affaire. Ça, il montre, on va dire, il n'y a pas de papier, mais il montre ce qu'on doit faire. Comme là, c'est écrit position le quick clip. Parce que oui, ça s'appelle de même, le genre de quick clip. Pompé. Et comme un fusil à haut, un peu, on va ça dire. Et tir en rafale, qui peut tirer 8 balles. Vraiment cool. Et on a quelque chose dans une boîte. Je ne sais pas si ça apparaît par caméra, mais ici, on a une petite flèche qui montre qu'on peut ouvrir la boîte comme ça, sans besoin de ciseaux pour défaire le côté de la boîte. Je sais, c'est quand même bien apporté. On a bien entendu l'image de la boîte, du jouet, je veux dire, photoshopé. Et c'est encore un rafale. Et c'est ça, le genre de quick flip. Mécanisme à pompe, ils disent ici. Et c'est là qu'on met le changeur. Et bien entendu, d'autres jouets ici. Et la boîte qui est, pas la boîte, excusez, mais l'usine, le manufacturier, l'usine fabricant qui est Misra Armory. Puis service enregistré, c'est 2395. Donc, 150 ans avant l'histoire des lots. On va se dire que c'est ça de même. Je vais l'ouvrir. Alors là, voici le fusil, enfin, qui est tout simplement très beau. Bien entendu, ici c'est le trou pour mettre le chargeur dans la ballanche. Ils ont bien mis le côté où il n'y avait pas le trou pour faire vendre. C'est assez évident. On a des détails assez bien. Ici, on a Halo, le fameux Halo. UNSC qui est la faction des humains, on va se dire, dans cet univers-là. On a ici un beau petit gris argenté. Puis lui, on a un gris un peu plus foncé. Puis il est moins, on va dire, vraiment beaucoup plus plastique que brillant. On va se dire, ce n'est pas tant que ça brillant, mais vous avez compris. On a des détails ici comme tir à trois rafales ou à une rafale qui n'existent pas dans le jeu. Je trouve ça dommage. Ici, c'est le crâne de sûreté. Ici, on a des pitons. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, cette mitraillette-là dans le jeu vidéo, c'est vraiment une mitraillette automatique de base qui reste quand même assez le fun. Au bord, on a les mêmes détails à la place ici. Des créélo, des créé Bumco, Trademark. On a bien entendu, ici, 2015, Mattel, Medinchina. Non, ce n'est pas grave. On a quand même des beaux détails ici sur la poignée en avant qui devient bien entendu la pompe parce que ce n'est pas électrique, ce fusil-là. C'est bien, il faut que tu manies au moins une vingtaine de coups. Ça reste quand même assez bien. Une fausse lampe de poche ici en avant. C'est un peu dommage. Ça aurait été vraiment bien une virée lampe de poche. Mais je suis sûr qu'on peut ouvrir ça, puis faire un trou, puis rajouter une lampe de poche. Tu sais, ça reste quand même assez bien. Bien entendu, vu du devant, on a le trou, le gros pitou. C'est bien entendu, ça ne sort pas par le canon gris, mais bien l'énorme trou ici. Je trouve ça bof. C'est Bumco, c'est du Mattel. Et les détails ici, c'est le dessus du G. On va dire où est-ce qu'on met le menton quand on tire avec le fusil. On peut dire ça de même. Puis ici, bien entendu, la crosse qui reste quand même des très beaux détails. On a bien entendu une chose qui fait que dans Halo, l'indicateur de munitions d'armes, ici, ce triangulaire 32, ce n'est pas 60 comme dans Halo 1, mais bien 32 comme dans Halo 3, Halo 8, je crois. Ce n'est pas 36, 36, c'est les Battle Rifle. On a bien entendu les fléchettes et les chargeurs. Je vais vous montrer une fléchette. C'est du plastique noir avec le bout en styrmousse. Couleur rouge, rose. Au moins, ce que j'aime, c'est que si tu piles dessus, ça revient comme du monde. Un peu comme les fléchettes bleues de Nerf Elite, que je vous compare tout de suite. Elles sont beaucoup plus minces, un peu plus longues. Puis, moins bonnes de qualité que ça, parce que ça, c'est sûr que tu piles dessus, ça revient comme du monde. Elle aussi, mais tu ne piles pas dessus pendant 40 minutes, vous comprenez. Donc, bien entendu, on a les chargeurs de 8 balles ici, comme ça, qui sont gris. Il ne ressemble à rien. On a bien entendu une flèche ici pour mettre sur le côté, comme ça. Et, bien entendu, il y a une autre place pour mettre l'autre chargeur en suivant la flèche ici. On le met ici, comme ça, qui est la vraie place des chargeurs dans le jeu vidéo. Ce qu'on peut faire, c'est que pour le sortir, il y a un piton ici, comme ça, et ça sort. Ça lock est assez bien. On a bien entendu la gâchette ici, mais on va faire un test de tir. Juste avant de montrer le tir, je vais vous montrer une petite comparaison avec un fusil Nerf, le Raven, plus précisément, qui me fait beaucoup penser qu'ici, si on peut, on peut enlever les stickers et le mettre sur le Nerf, ça serait assez bien. Le chargeur est en arrière, ça fait que c'est une bonne petite comparaison. Pour tirer, c'est un pompeux, ce n'est pas un fusil électrique, ça fait qu'il faut pomper au moins 15-20 fois à chaque fois. Sinon, tu as juste une ou deux balles qui partent. Il faut faire attention parce que c'est très fragile. Tu sais, c'est un jouet et ce n'est pas autre chose que ça. Vous voyez ici, l'affaire qui pompe, c'est très, très, ça a l'air très fragile et ça l'est. Puis moi, le mieux en plus, c'est qu'il y a ce tuyau-là qui, des fois, s'est détaché carrément. Il a décollé après, ici, parce qu'il est bien entendu collé après cette poignée-là à l'intérieur. Fait que des fois, il peut s'enlever et en faisant ça, l'air se dégage et il faut recommencer. Fait que là, j'ai assez pompé. Mais je vais le pomper encore un petit peu plus. Et je vais viser ça là-bas, à ligne droite. Fait que vous avez vu, les portes des balles, elles ont toutes rebondi. Ça, ça me fait rire. Puis, on va le réessayer. Puis, bien entendu, juste avant, le chargeur, grâce à ce panneau-là, il faut l'enlever de même. Fait que ça dégage. Fait que ça déplace ça de même. Et on va enlever l'autre et on va réessayer un autre tir. Comme ça. Et on va le repomper. Là, cette fois-là, on va tirer... Bon, on va tirer au temps droit. Comme vous avez remarqué, ça fait extrêmement du bruit. Et honnêtement, ça me plaît. Bien entendu, il existe des chargeurs de 16, de 20, de 40, qu'on peut mettre et qui traversent tout le long. Que je ne crois pas, parce que je suis québécois, donc je ne crois pas que ça se vend individuel. Ici, au Québec, j'en ai jamais vu. S'il y en a qui l'ont vu, faites-le-moi savoir, je vais en acheter. Puis, est-ce que c'est quand même un fusil qui en vaut la peine? Sérieusement, pour des joutes nerfs, que ce soit contre des humains, contre des zombies, vraiment pas. Vraiment pas. C'est... Tu recharges à chaque fois. Je veux dire, il y a des guns bien meilleurs que ça, qui coûtent le même prix. Il m'a coûté 30$ canadiens. Je sais qu'aux States, aux États-Unis, pour la traduction, ça se vaut 50 US. Fait que 50 US, c'est vraiment du vol. 30 canadiens, c'est quand même correct. Mais, tu sais, je le recommande bien plus pour les cosplayers, pour les fans des LOS. Moi, je suis un fan des LOS, puis je ne sais pas si un jour, je vais faire du cosplay. Mais une chose est sûre, je vais l'utiliser à fond. Puis, oui, je vais sûrement l'utiliser dans une de mes joutes nerfs. Sûrement, à un moment donné, comme fusil d'expert, ou juste l'essayer un ou deux coups contre des zombies. Parce que ça reste quand même assez chouette. Fait que, est-ce que ça en vaut la peine, sérieusement, juste pour les cosplayers? Sinon, si vous êtes un fan des LOS, ça vaut la peine. Moi, je le trouve vraiment beau. Je vais le mettre sur un mur. Je vais l'accrocher. Puis, ça m'a sauvé le monde avec cette gonne-là, tout simplement. Fait que, merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Pour les fans des LOS, j'ai fait 2-3 revues de Megablock des LOS. Allez les voir sur ma chaîne. Les autres, c'est des Transformers, Micro Machines. Bien entendu, j'ai aussi des joutes de Game Nerf, avec des fusils de gènes de zombies, avec des fusils nerfs, surtout. Fait que, merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que, sur ça, je vous laisse, et à la prochaine.